Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Zach, fan de Skyrim, de Diablo et bien d'autres jeux. Je fais partie d'un site qui s'appelle Skyrim Origins et nous avons décidé de créer une chaîne qui s'appelle TestVFR sur YouTube et qui va vous présenter le monde d'Oblivion, de Skyrim, des différents Elder Scrolls. Voilà, et moi je vais m'attaquer à une petite partie qu'on va intituler sur les modes, tout simplement. Alors, je vais déjà vous montrer le site de Skyrim Origins. Voilà, donc à quoi il ressemble. Donc, allez jeter un petit coup d'œil. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Voilà, donc allez-y, regardez, baladez-vous, vous verrez, l'équipe est très sympathique. Donc, dans un premier temps, ce qu'il faut toujours faire, enfin, c'est comme ça que je procède. Donc, ici, vous voyez qu'en fait, j'ai deux disques durs en fin de compte. Et tous mes jeux sont installés, donc, sur le deuxième disque dur. Le premier, le C2. étant, donc, réservé au système d'exploitation Windows 7. Donc, ici, on peut voir que j'ai donc des sauvegardes de Skyrim. Skyrim sans mode. Skyrim sans mode, dernière version, c'est la dernière version de Skyrim. Et ça, c'est mon Skyrim avec tous les modes et tout ce qu'il me faut pour pouvoir bien travailler. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est simplement ici, puisque ce que je vous propose, c'est de travailler, d'installer des modes dans Skyrim. On va repartir sur un Skyrim vierge sans mode. Donc, c'est un très bon exemple. Ici, ce que je vais aller faire, je vais aller dans le dossier Steam, dans le dossier tout simplement de Skyrim. Voilà. On voit bien qu'ici, je suis bien dans le dossier Skyrim. Donc, en général, il le met dans Steam. Alors, suivant le disque que vous l'installez, ça peut être le C, le D, le E. Enfin, voilà. À vous de voir. Ici, donc, en général, le jeu se trouvera ici, dans Steam, APPS, peut-être Program 5, si vous l'avez mis dans le C, ici. Il se trouvera ici, je pense, dans Program 5, 10.86. Alors, mais ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est que vous le retrouviez bien. Voilà, donc Steam, Steam, APPS, Common, Skyrim, et voilà. Donc, moi, en fin de compte, ce que je fais en général, c'est que je sauvegarde tout ça. Alors, ce que je vais faire, je vais faire ça. Non, même pas, puisque j'ai sauvegardé là, c'est bon. Allez, je vais travailler en direct. Steam, APPS, Common, Skyrim. Et je me débarrasse de tout ça. Vous voyez, c'est parti. Donc, je supprime tout ça. Voilà. Et ensuite, je vais reprendre le Skyrim sans mode. Que je vais copier. Bon, jeu. Steam. Un APPS, commande, Skyrim. Et je colle. Voilà. Voilà. Bon, c'est pour vous montrer vraiment en direct ce que ça donne. Bon, la copie ne devrait pas durer très, très longtemps. J'espère, pour vous. Et en fait, donc hier, j'ai commencé un nouveau perso, donc, sans mode, pour vous montrer la différence avant et après le mode. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser surtout à la préparation de Skyrim avant le mode, l'installation de deux utilitaires qu'on aura besoin. Bon, ils ne sont pas obligatoires. Je vous montrerai une autre façon de faire, mais moi, je travaille comme ça. Donc, il y a un utilitaire qui s'appelle Nexus Mode Manager. Et un autre utilitaire... Alors, Nexus Mode Manager, il permet de gérer les différents modes qu'on installe. Dans Skyrim, il permet de les ajouter, de les supprimer proprement. Et un autre utilitaire qui s'appelle BOSS, B-O-S-S, qui permet, lui, de remettre dans l'ordre de démarrage les différents modes que vous mettez. Donc, en général, c'est les fichiers ESP. Voilà. Alors, donc, tous les modes ne possèdent pas de fichiers ESP. Alors, quand je dis fichier ESP, c'est l'extension qui s'appelle ESP. Comme ici, on voit un nom de fichier qui se termine par .bsa. Et ma BOSS, lui, il va trier dans l'ordre d'exécution. Excusez-moi pour l'avoir. Donc, tous les fichiers ESP. Je vous ferai une petite démo après, de toute façon. Voilà. Je regarde le temps. 5 minutes. Voilà. Alors. Il ne faut pas que mes vidéos dépassent 15 minutes pour le moment. Donc, j'espère que je vais réussir à faire tout ça. ou comment je couperai. Voilà. Donc là, je travaille en direct. Vous voyez, c'est vraiment... Bon, si, hier, j'ai un peu préparé quand même. Pour ne pas vous dire n'importe quoi. Et pour ne pas chercher tout ce qu'il me fallait au dernier moment. Et pour essayer de vous faire une vidéo de qualité. Voilà. Là, ça avance tranquillement. Alors, 45 secondes de Microsoft. Est-ce que c'est 45 secondes de la vie réelle ? On s'est toujours posé la question. Non. Voilà, ça va être fini. Ouf. Voilà. Donc, ça, c'est fait. J'enlève ma sélection pour ne pas supprimer tout ça. Donc, voilà. Donc, on a absolument ici un... Un Skyrim tout neuf, tout beau. Bien. Donc, je vais quitter l'explorateur. Je pense que j'en ai fini avec lui. Et donc, il y a autre chose à laquelle il faut faire attention aussi. C'est ici. Alors. Moi, où est-ce que j'ai mis ça ? Ouais. Le plus simple, c'est que je passe par là. Donc, ici, deux autres dossiers qui sont importants ici, dans Skyrim, à sauvegarder également, c'est au sauvegarde. Voilà. Donc, en général, il se trouve dans documents My Game et Skyrim, ici, qu'on peut voir. Voilà. Donc, ce dossier-là, en fin de compte, il faut aussi le sauvegarder. Voilà. C'est ce que je fais régulièrement. Donc, à chaque fois, avant d'installer un mod, je le fais. Ça prend 30 secondes. Donc, moi, j'ai créé un dossier sauvegarde. Voilà. Et puis là, on peut voir que j'ai différentes dates de sauvegarde de différents jeux. Et un autre dossier qui est assez important, c'est un dossier qui se trouve dans le dossier appdata, ici. Dans ces deux points utilisateurs, votre nom d'utilisateur, appdata, local, skyrim. Alors, ce fichier-là, donc, ce dossier-là, là, en fait, vous ne le voyez pas. La preuve, si je viens là, j'ai dit quoi ? Donc, ces deux points utilisateurs. Voilà. Vous voyez, on ne le voit pas. Ce qu'il faut faire, c'est aller dans outils, ici. Options des dossiers. Affichage, l'onglet Affichage. Et là, on va afficher les fichiers dossiers lecteurs cachés. Je fais OK. Voilà. Donc, l'air ne remet pas à jour tout de suite, je crois. Il faut... Voilà. Donc, j'ai fermé, en fait, simplement l'arborescence. Je la rouvre. Alors, attention, il ne faut pas faire de bêtises. On va dans un car-room. Et ici, on voit bien le dossier appdata. Dans local. Voilà. Et on va voir le skyrim, ici. Alors, ce que je fais, moi, en fait, j'en crée un raccourci de ce dossier-là. Je fais un clic droit envoyé vers le bureau, par exemple. Voilà. Je vais réduire. Et voilà. Et ce dossier-là, je l'ai copié dans le jeu Skyrim. Qui me permet, ici, d'y avoir accès directement, sans savoir où afficher les fichiers ou dossiers cachés. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite remettre comme c'était. Je n'affiche pas les fichiers. Comme ça, je suis quitte de faire des bêtises et de sublimer des fichiers ou des dossiers importants pour le système. Donc, ceux-là, je peux l'enlever. Voilà. Donc, ici, juste pour vous montrer comme ça, juste pour parler. Donc, dans le dossier sauvegarde, vous avez donc un fichier Skyrim.ini. Avec différents réglages qu'on peut, sur le net, on peut voir qu'on peut, donc, comment je pourrais dire, rajouter ou supprimer des choses dans ces fichiers. Voilà. Donc, pareil, si vous le faites, ça permet d'améliorer la performance de Skyrim. Donc, si vous le faites, pensez à sauvegarder les fichiers originaux avant. Et pareil dans l'autre. Ici, vous avez ici, donc, plusieurs fichiers. Voilà. Donc, là, c'est les modes qui sont actuellement utilisés. Donc, voilà les fichiers ESP. Skyrim les met dans un certain ordre. Eh bien, Boss les met aussi dans cet ordre-là. Voilà. On les retrouve ici. Ah, donc, on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Simplement, donc, sauvegarder ces deux dossiers-là quelque part avant d'installer vos modes. Voilà. Comme ça, après, si jamais vous... Si Skyrim ne fonctionnait plus, on pourrait partir à zéro. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet maintenant, puisqu'on a fait ça. On ne va rien oublier. Et alors, je vais vous montrer aussi autre chose. C'est que là, si je veux... Voilà. De toute façon, si je supprime ce fichier, l'OADR et ce plugin, là, les deux-là, ils seront créés de toute façon automatiquement. Voilà. Donc, je ne m'en fais pas. On va travailler comme ça. Combien de temps il me reste ? Déjà 12 minutes. Bien. Donc, je vais vous présenter, donc... Allez, je vais enlever ça du bureau exprès. Alors, je vais les mettre là en attendant. Voilà. Ok. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous présenter les deux modes. Donc là, on vient de voir comment à peu près ce qui est préparé Skyrim avant d'installer un nouveau mode. Donc, je récapitule. Sauvegarde du dossier, donc, Skyrim qui se trouve dans, en général, Steam. Donc, si vous êtes sur le C, c'est dans Programme. Programme 5, is 86, 6, Steam, Steam, APPS, Command et Skyrim. Et voilà. Donc, tout ça, vous sauvegardez dans un autre dossier. Voilà. Ce que je vous conseille, moi, c'est de sauvegarder, juste une fois que vous avez fini l'installation de Skyrim, et que vous avez fait les mises à jour, vous sauvegardez le, voilà, tout le contenu du dossier Skyrim. Comme ça, vous aurez une version originale sans mode, comme j'ai fait ici. Pardon. Comme j'ai fait ici, vous voyez, voilà. Skyrim sans mode. Là, c'est Skyrim avec la dernière version sans mode, voilà. Bien, donc, ce que je vais faire, c'est, comme j'ai, on a le droit des vidéos d'un quart d'heure, je vais couper ici, et je tourne un second épisode après. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et à tout de suite pour la suite. Ciao.